Alors, avant d'acheter un terrain pour y construire une ferme piscicole ou bien de louer un espace quelque part pour y élever des poissons, vérifiez d'abord ceci. Bienvenue à vous sur le Jordan Talon Enterprise, tout sur l'entrepreneuriat au profit de l'Afrique à la solde des Africains. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 5 points à absolument vérifier avant d'acheter un terrain quelque part pour y construire une ferme d'élevage des poissons ou bien de louer un espace dans un endroit précis pour y élever ces mêmes animaux. Beaucoup parmi vous achètent des terrains de manière aléatoire pour y construire des fermes piscicole et après, lorsque le projet échoue notamment à cause du mauvais positionnement ou bien d'un terrain qui n'était pas propice à la culture des poissons, ce sont les larmes, les pleurs de partout, arrêtez avec ça. Avant d'aller vous installer quelque part, vous devrez vérifier les 5 points que je vais vous révéler dans cette vidéo, que ce soit pour acheter un terrain pour y élever des poissons, donc pour y construire une ferme piscicole ou bien de louer un espace quelque part. Vous devez absolument vérifier ces 5 points-ci. C'est extrêmement capital, voire même vital pour l'essor, la réussite de votre projet de pisciculture en Afrique. Je me présente rapidement, je suis Jordan Talon, entrepreneur piscicole. Mon objectif est principalement de réduire les importations excessives de poissons sur le continent africain. C'est pourquoi sur cette chaîne, je vous donne des conseils et des formations gratuitement pour vous lancer dans la pisciculture et pour qu'ensemble, on participe à la réduction de ces importations excessives de poissons au profit de la production locale. Si vous êtes prêts à rejoindre le bateau, je vous exhorte rapidement de vous abonner sur cette chaîne et d'activer la cloche de notification pour être au parcours de tout ce que l'on fera ici, pour être au premier banc de toutes les vidéos, astuces et formations inédites et surtout pratiques que je publierai ici pour vous permettre de vous lancer dans cette activité extrêmement rentable sur le continent africain. Et n'oubliez surtout pas d'aimer cette vidéo pour nous encourager et partager la pour qu'elle touche plus de personnes. Si vous avez des préoccupations, mettez-les en commentaire et j'y répondrai sans problème. Et si vous souhaitez vous lancer dans la pisciculture en Afrique, mais malheureusement vous n'avez ni les connaissances ni les compétences pratiques qui devraient vous permettre d'exceller dans cette activité, pas de soucis. Il vous suffit tout simplement de participer à l'une de nos séances de formation en ligne comme en présentiel et les prochaines séances auront notamment lieu du 25 au 26 mai, notamment à Douala directement dans notre petite ferme du côté de l'entrée du village et le 1er juin à Yaoundé. Pour ceux qui sont dans la ville où cette colline, nous serons de retour là-bas. L'information est également disponible pour ceux qui ne sont pas dans cette ville ou bien au pays. Donc si vous êtes au Sénégal, au Mali, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Gabon, RCA, tout ça, vous pouvez y participer sans problème. Le lien est dans la barre de description. Cliquez là-dessus, entrez en contact avec mon équipe et on vous donnera les modalités d'inscription. Premier point, absolument vérifier avant d'acheter un terrain ou bien de louer un espace quelque part pour y produire des poissons. C'est notamment son positionnement. Votre terrain doit être positionné de manière stratégique pour lier une bonne production et une commercialisation effective. Je m'explique. Lorsque l'on veut réellement construire une ferme, donc là je parle à vous qui souhaitez acquérir un grand espace pour y faire une grande ferme, cela doit se faire notamment en périphérie de la ville, c'est-à-dire autour de la ville. Voilà, on ne produit pas des poissons à haute densité dans la ville. J'espère que vous comprenez très bien. Donc vous allez vous positionner à la périphérie de la ville. Là-bas, il y a notamment un peu plus de calme et l'environnement est plus propice à la culture et au développement des poissons. Maintenant, il ne faut pas trop s'éloigner de cette périphérie-là parce que j'ai bien dit à la périphérie de la ville, c'est-à-dire autour de la ville, dont la ville est déjà un foyer de concentration qui va vous permettre de commercialiser votre poisson directement. Donc puisque vous êtes situé en périphérie de la ville, autour de la ville, vous pourrez facilement acheminer votre poisson de la ferme directement au marché de consommation. C'est ça l'objectif d'un bon positionnement. Donc vous devez vous positionner par rapport à une clientèle cible. Pour vous qui souhaitez uniquement louer un petit espace pour uniquement produire des poissons pas à très grande densité, vous pouvez le faire dans la ville, mais privilégiez les quartiers qui sont tellement calmes et dociles. Voilà, privilégiez les quartiers qui sont paisibles pour que les poissons ne soient pas hautement stressés. Donc vous allez aller vous installer là-bas et prioriser le ciblage. Donc vous allez voir les quartiers les plus, par exemple, un bon quartier où il sera plus facile de commercialiser un certain type de poisson par rapport à la population cible, par rapport à la clientèle cible qui est située là-bas. J'espère que vous vous comprenez. Très bien, donc vous allez vous installer quelque part où vous serez sûr que là-bas, vous pourrez lier production et commercialisation sur place. C'est ça le secret des épiciculteurs qui réussissent. Vous allez vous installer quelque part où la culture est propice, notamment au développement des poissons. Mais également, il faut que la commercialisation soit effective à cet endroit-là. Là-bas, si un peu il y a une route qui passe, ça sera très facile de mettre sur pied certaines petites stratégies qui vous permettront d'écouler votre poisson calmement. Il y a des endroits où, lorsque vous vous positionnez, vous pouvez vendre votre poisson sans bouger de la ferme. C'est ça l'objectif. Donc comme je vous ai dit au départ, vous allez vous positionner par rapport à une certaine clientèle cible. Si vous êtes un très grand producteur de poisson, achetez des terrains en périphérie de la ville. Ne vous éloignez pas trop. Parce que si vous êtes encore extrêmement loin là, ça ne sera pas facile. Votre coût de production sera d'autant plus élevé. C'est parce que les matières premières se trouvent en ville. Les clients, potentiels clients qui vont venir acheter votre poisson, qui peuvent être les grossistes, se trouvent en ville. Ils vont arriver sur votre ferme et commencer à dire que le transport est monté, descendu, il a trop dépensé. Man, revenons sur le prix du kilogramme de poisson que l'on s'est entendu. Et tout, c'est vous qui allez perdre. Donc, positionnez-vous autour de la ville. J'ai déjà tellement dit ça. Donc, c'est extrêmement important. Et pour vous qui souhaitez juste louer un petit espace pour exercer votre projet là-bas, louer cet espace dans un quartier paisible, mais où il serait également facile de commercialiser votre poisson. Le deuxième point à absolument vérifier avant d'acquérir un espace quelque part pour y produire des poissons, c'est notamment l'accessibilité de ce site. La route qui mène à votre site doit être praticable. Je n'ai pas forcément dit boutonné, mais elle doit être praticable. Donc, l'entrée et la sortie des matières là-bas doit se faire de la manière la plus bonne possible parce que la route est au moins fonctionnelle. Voilà, il faut savoir qu'en Afrique, majorité sont ces projets qui échouent ou bien qui calent au champ juste parce que la route qui devrait mener cette voie rurale là, dont la périphérie de la ville où on est située, à la zone urbaine, notamment la ville, n'est pas fonctionnelle. Donc, les routes sont extrêmement mauvaises. Les routes sont de très mauvaise qualité, ce qui fait que beaucoup de matière, de vivres, pourrissent au champ. Voilà, donc, il faut absolument veiller à une bonne installation de par l'accessibilité de votre site. Donc, il faudrait veiller à ce que la route qui mène à votre site soit praticable. Je n'ai pas dit boutonné. Donc, même si c'est la terre, mais que la terre là est bonne. Voilà, cela conditionnera l'entrée des matières dans votre ferme. Par exemple, lorsque vous allez acheter tout le matériel nécessaire, les aliments, les aliments et tout pour arriver dans votre ferme, le cours sera d'autant plus élevé si la route n'est pas très bonne. Et également, cela pourra hautement stresser vos aliments. Également, lorsque vous allez vouloir sortir les poissons, cela sera extrêmement compliqué parce que la route est mauvaise et les poissons seront hautement, hautement, hautement stressés. Ce qui causera bien évidemment la mort de nombreux parmi eux. En route, donc faites très attention. Comme je vous ai dit dans le cadre du positionnement, les gens qui viendront de la ville pour acheter, par exemple, votre poisson, les grossistes qui prennent en très grande quantité, viendront dans votre ferme. Et puisque la route est extrêmement mauvaise, je vous ai dit ce sont des gars qui sont roublats, chacun joue seulement sur ses intérêts. Ils vont arriver dans votre ferme et là, ils vont vous dire que la route est mauvaise, ça a gâté son véhicule, c'est monté, c'est descendu, qu'on revienne sur le prix du kilo de poisson, que vous êtes entendu là et tout. Il va chercher à jouer sur vous et vous allez voir qu'il a raison parce que la route est de mauvaise qualité. Ça a sévèrement endommagé son véhicule. Et il faut une compensation à ce coup-là. Voilà. Donc, il faut absolument vous installer quelque part où la voie est accessible. Je ne vous ai pas dit qu'il faut aller dans un quartier où c'est extrêmement vous donner ou c'est trop bien. Il faut juste veiller à ce que la route soit bien praticable et vous pourrez vous installer, acheter un terrain ou un espace à cet endroit. Après avoir donc veillé à ce que votre terrain soit bien positionné et que la route qui mène à ce dernier soit accessible, le troisième point, troisième paramètre à vérifier avant d'acheter ce terrain ou pas. C'est notamment la présence qualitative et quantitative de l'eau. Vous savez, lorsque l'on veut produire notamment les poissons, l'eau, c'est leur biotope, c'est leur milieu de vie par excellence. Voilà donc, s'il y a de l'eau en mauvaise qualité sur votre site que vous allez utiliser pour ne pas acheter ce terrain ou bien si l'eau est peu quantifiable donc si l'eau est disponible en petite quantité par rapport à la densité de poisson par rapport à la biomasse que vous voulez produire, il ne faudrait pas acheter. il faut vérifier ces paramètres avant d'acquérir un espace. Moi, je priorise plus la qualité de l'eau. Donc, lorsque vous allez arriver sur votre site, il faudrait veiller à l'aspect qualitatif de cette eau-là. Donc, vous allez prendre un tube à essai et prendre un échantillon de cette eau-là, aller au laboratoire, prendre tous les paramètres physico-chimiques de cette eau. Et on pourra vous dire si oui ou non, vous pouvez l'utiliser pour produire les poissons. Maintenant, selon la quantité, ça dépend de la biomasse de poissons que vous voulez produire, ça dépend de la hauteur de votre production. Si vous voulez produire plusieurs tonnes de poissons, vous faudrez énormément d'eau sur place. À cette hauteur-là, je vous conseille notamment de faire un fourrage sur place. S'il y a une rivière à haut débit ou bien un fleuve à haut débit, utilisez cette eau. Ça sera encore plus meilleur. Voilà, donc vous pouvez notamment utiliser ces différentes sources. J'ai eu à faire une vidéo là-dessus sur les différentes sources d'eau que vous devez utiliser pour notamment produire de manière effective les poissons dont je vous invite à défiler sur la chaîne et regarder cette vidéo. Mais ici, il faut savoir qu'avant d'acheter un terrain, il faudrait veiller à ce qu'il y ait de l'eau là-bas en qualité et en quantité. Quatrième point, absolument vérifier avant d'acheter un espace quelque part pour y construire une ferme piscicole. Il faut absolument vérifier et connaître le type de relief qui est notamment en exergue dans votre espace, dans ce terrain que vous allez notamment acquérir. C'est très important. Si par exemple, vous achetez un terrain dans un endroit marécageux, par exemple, et vous ne savez pas que l'eau monte là-bas, par exemple, à 1,50 m, disons même 2 m, il y a des endroits comme ça, où l'eau monte très haut et vous vous mettez à acheter un terrain, vous lancez une production de poissons en hors-sol, par exemple, comme ici, ou bien même en étang. Voilà, vous lancez une production comme celle-ci. C'est parti, c'est 1 m de hauteur, par exemple. Ici, c'est 1 m de hauteur. Imaginez que l'eau monte à 1,50 m et qu'il n'y ait pas de filet anti-pédateur ici pour arrêter ces poissons-là et les empêcher de sortir. Ça sera la débandade. Tous vos poissons vont commencer à s'enfuir et c'est vous qui allez perdre la marée et qui va les emporter avec elles. Donc, il faut faire très attention. C'est selon le type de relief qu'il y a sur place que vous pourrez construire une ferme qui va pallier, bloquer entièrement ce problème-là. Donc, si vous vous retrouvez en face d'un problème de haute montée des eaux, vous pouvez construire juste un terrain en pallier, donc juste bien surmonter votre espace et vous pourrez endiguer ce problème-là. Il y a beaucoup d'autres problèmes par rapport au creuset des étangs, par exemple, c'est selon le type de relief qui est sur place qu'on construit un type d'étang par rapport à ce relief-là. Donc, par exemple, les étangs en diversion qui sont notamment construits sur des terrains en pente, donc sur des terrains où il y a une légère pente, il y a un type d'étang qui correspond à ce type de relief-là. Dans les reliefs en pente, on y construit des étangs en diversion. Les terrains plats, par exemple, on fait juste des étangs creusés, très simplement. Il y a autant, autant, autant d'infrastructures selon le type de relief qui est notamment sur place. Donc, il faut faire très, très, très attention à ce paramètre-là. C'est quelque chose que beaucoup de personnes négligent et c'est très important. C'est selon le type de relief qui est sur place que vous allez construire une infrastructure qui va notamment indiquer le problème que met en exergue ce relief-là. Et enfin, le cinquième et dernier point, la cinquième chose que vous devez vérifier avant d'acheter un espace ou un terrain quelque part pour y produire des poissons, c'est tout simplement l'aspect sécuritaire. Il faudrait notamment faire une enquête de moralité dans l'environnement qui abritera notamment votre production de poissons. C'est extrêmement important. Voilà encore un point que beaucoup parmi vous laissent. Vous allez aller produire des poissons quelque part, mais ce n'est pas vous qui risquerez récolter les bienfaits de votre dur. La beurge a eu des clients par exemple dans la ville de Yaron et ici au Carmon qui ont eu à produire des poissons. Ils ont négligé cet aspect-là. Ils n'ont pas fait d'enquête de moralité sur leur entourage et également ils n'ont pas construit une forteresse donc construit une ferme par rapport à cet endroit-là parce qu'ils ne connaissaient pas que l'endroit est notamment dangereux. Il faut connaître s'il y a des cas de vol ou pas dans votre environnement. Je reviens à ce monsieur en question. Lui, il avait construit sa ferme carrée. Sa ferme était un médicament fermé donc il y avait les bacs à béton à l'intérieur donc il y avait une barrière qui menait à l'intérieur donc comme je vous ai dit une forteresse c'était clos mais lui il venait le matin et le soir pour s'occuper des poissons. Personne ne restait sur place donc lui venait le matin il s'occupait il changeait l'eau il nourrit il part il revient le soir il changeait l'eau il nourrit il s'en va. Voilà, un jour il est venu comme ça c'est comme si les bandits avaient un calendrier sur lequel ils avaient déjà noté le nombre de mois des poissons sont venus les poissons étaient un majeur grand ils ont tout porté ils ont cassé la porte ils ont tout porté ils sont partis avec c'est très important comme je vous l'ai dit tantôt faites très attention à la sécurité sur votre site si vous êtes dans un endroit que vous connaissez que vous êtes en danger là vous ne serez plus en danger parce que vous allez mettre sur pied les mesures pour pallier à ce problème là donc si vous savez qu'ici il y a des cas répétés de vol il faudrait laisser quelqu'un sur place pour plusieurs personnes il ne faut pas faire comme ce monsieur qui lui a seulement clos son endroit il met le cardenal le cardenal c'est rien et lui-même il m'a encore dit qu'on a volé quand il m'a fait part de ça je lui ai dit je t'avais dit mais maintenant il me dit qu'il va plutôt mettre les grilles en fer sur ses bacs et puis mettre les cardenals sur ça mais je lui ai dit pourquoi ne pas mettre quelqu'un sur place les grilles là quelqu'un vient avec les pinceurs les césarres là il te taille ça il taille même encore tout le fer là ils partent avec vous allez faire le bonus ils partent de vendre ça à la ferraille donc faites attention avant de vous installer faites une petite enquête de moralité sur l'entourage et tout même sur votre personnel c'est important même votre personnel peut vous voler voilà donc une fois que c'est fait vous allez mettre maintenant des mesures pour indiquer ce problème de vol là sur votre site et vous pourrez effectivement vous installer à cet endroit en toute connaissance de cause voilà c'était dans les 5 points absolument vérifier avant d'installer une ferme puis c'est quoi quelque part avant d'acheter un terrain pour dire que vous allez construire une ferme ou bien de louer un espace pour produire des poissons vous devez absolument vérifier ces 5 critères que je vous ai donné dans cette vidéo j'espère que ces conseils que je vous ai donné vous aideront pleinement et n'oubliez surtout pas d'aimer cette vidéo pour nous encourager partager là pour qu'elle touche plus de personnes et on se retrouve du 25 au 26 mai pour ceux de la ville de Douala et le 1er juin à Yaoundé pour une formation en entrepreneuriat psycho encore plus exclusive et inédite portez-vous bien et on se retrouve à la prochaine c'était Jordan Talon pour vous former et vous transmettre le peu que je connais à la prochaine à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada